Le pôle de protection des plantes, le 3P, inauguré en 2002, souffle aujourd'hui ses 10 bougies. 10 ans de recherche et d'innovation au service de l'agriculture réunionnaise et de la biodiversité. L'ambition du pôle de protection des plantes était de fédérer les institutions travaillant dans le secteur de végétal sur une même plateforme. Tout d'abord tout ce qui est recherche et enseignement supérieur, en particulier avec l'université de la Réunion et le CIRAD. Tout ce qui est autour des questions réglementaires et de la mise au point de méthodes officielles d'une diagnostique, avec en particulier le LSV de l'ANSES. Et tout ce qui était appui à la détermination des maladies et des ravageurs avec la clinique des plantes de la FDG d'eau. Dès sa création, 4 objectifs appliqués étaient visés par les équipes du 3P. Le premier objectif, anticiper les risques liés aux échanges commerciaux de végétaux. Autrement dit, effectuer des diagnostics sur les végétaux grâce à des méthodes mises au point au 3P et validées par l'ANSES. Il a deux missions principales. Tout d'abord une mission en tant que laboratoire national de référence, qui a pour objectif de développer et de valider des méthodes officielles de détection et d'identification d'organismes nuisibles. Parmi les méthodes validées, le test de détection de la bactériose de l'anthorium, breveté par le CIRAD, est aujourd'hui une méthode officielle européenne. Une fois validée par l'ANSES, ces méthodes sont transmises à la clinique des plantes. Via ce laboratoire, la FDG d'eau est chargée d'effectuer, depuis 2010, des analyses pour le compte de l'État dans le cadre de la surveillance biologique du territoire. Au niveau du 3P, le rôle de la FDG d'eau, c'est de répondre à la question des particuliers, des professionnels agricoles et non agricoles, pourquoi ma plante est malade. Pour ce faire, nous, on va utiliser des méthodes d'analyse qui existent, ou dans certains cas, on va utiliser des méthodes qui vont être mises au point ici au niveau du 3P, que ce soit par le CIRAD ou alors par l'ANSES. Deuxième objectif, diffuser des variétés saines et performantes via des pépiniéristes et des producteurs de semences agréés aux normes européennes. On aura moins de maladies dans les serres, on aura peut-être moins de traitements à faire, mais c'est vrai que le partenariat qu'on a fait avec le CIRAD et les pépiniéristes, cela devrait nous faire plus connaître au niveau du consommateur, c'est-à-dire des agriculteurs, et on va dire que relancer la filière agrumes à La Réunion. On a un impact général sur la production de semences et de plants de légumes avec l'inscription, la régularisation et la valorisation des variétés locales de légumes qui sont spécifiques à La Réunion. Une des avancées de ces dix dernières années, c'est la relance de la production d'ail à La Réunion avec la mise en place d'une filière de semences certifiée qui a été rendue possible par l'assainissement des variétés locales d'ail qui sont directement utilisables par les agriculteurs. Ce travail n'aurait pas pu voir le jour sans la mise au point de techniques de culture in vitro par le CIRAD au sein du 3P. Certaines de ces techniques sont aujourd'hui transférées à la jeune start-up Vitrorun. Cette méthode de culture in vitro est actuellement en transfert à Vitrorun. Ce partenariat original permet aujourd'hui à Vitrorun de répondre aux besoins des agriculteurs réunionnais. La culture in vitro permet aussi de conserver une partie des collections du CRB, le Centre de ressources biologiques Vattel, hébergé par le 3P depuis 2009. La fonction première est de conserver, de caractériser et de mettre à disposition des utilisateurs potentiels des ressources biologiques de différentes natures. Le CRB Vattel comporte une collection de vanillés, une collection d'eau tropicaux, c'est-à-dire des eaux de jour court, adaptées au climat tropicaux, et une collection de légumes sous-utilisés appartenant à différentes espèces. Troisième objectif poursuivi par les recherches du CIRAD au 3P, proposer des méthodes alternatives à l'usage de pesticides. C'est le cas de la méthode Gamour pour gestion agroécologique des mouches des légumes à la Réunion. La méthode Gamour, c'est répondre aux grands enjeux d'agriculture d'aujourd'hui, proposer une agriculture qui soit saine, qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit respectueuse de la santé, et qui soit évidemment économiquement viable pour les agriculteurs. Au-delà de son action en faveur d'une agriculture durable, le 3P a aussi permis d'accompagner la préservation et la restauration des milieux naturels de la Réunion. C'est le quatrième objectif du 3P. À la Réunion, la forêt semi-sèche représente 1% de sa surface originelle actuellement. C'est une forêt qui est très riche en espèces emblématiques de l'île et qui est très menacée notamment par les activités humaines et les espèces végétales exotiques. Dans cet écosystème dégradé, nos activités consistent à suivre et évaluer deux types de travaux. Les travaux de restauration écologique et les travaux de reconstitution écologique. Au-delà de ces applications, la recherche a aussi pour vocation de transmettre ses savoirs. C'est pour cela que la plateforme accueille les ingénieurs et chercheurs de demain. D'un point de vue de la formation par la recherche, c'est d'avoir plus de 500 étudiants qui ont été formés au cours de ces 10 ans, avec en particulier plus de 50 docteurs, jeunes docteurs qui sont aujourd'hui aussi bien à l'international et qui travaillent aussi bien dans le public que dans le privé. Aujourd'hui, ce partage de la culture scientifique dépasse les frontières. Dans l'océan Indien, des programmes de coopération sont déjà en place. Véritable temple de la recherche en sciences du vivant, le pôle de protection des plantes rayonne aussi à l'international en ouvrant ses laboratoires aux scientifiques du monde entier. Sous-titrage ST' 501